Il y a un film qui s'appelle « Rosemary's Baby », je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de… oh mon Dieu, c'est un blanc là… Roman Polanski. Et il y avait une scène où il y a une personne qui téléphone dans une pièce et la caméra est dans l'autre pièce et il y a un cadre qui est comme l'espèce d'entre deux pièces. Et la façon qu'il avait cadré, c'est qu'on voyait juste la personne comme ça, découpée. Puis le directeur photo, il dit non, je vais te déplacer un peu comme ça, on va la voir comme il faut. Il dit non, 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 laisse-la comme ça. Et donc le cadre imaginé est comme ça, la personne est assise sur un lit un peu loin, puis on la voit juste de profil comme ça, juste coupée un peu ici. Et quand il a vu le film, le directeur photo, il a compris parce que c'est une scène où il y a beaucoup de tension et tout le monde dans la salle a fait ça. Parce qu'il voulait voir cette personne-là, mais le réalisateur l'a empêché de faire ça. Donc c'est ça aussi. C'est plus une question de caméra et de réalisation, mais c'est des choses qu'on fait au montage aussi. C'est-à-dire que de choisir de prendre le plan, on ne voit pas tout à fait le personnage ou de faire des choses comme ça.